Musique J'avais bien conscience que faire un vrai bon Marsu, ça ne l'est pas être si facile que ça. Et quand je m'y suis vraiment mis, j'ai vu que le vrai problème c'était la tête. Parce que le corps, c'est plutôt gibon avec des pattes de chimpanzé, ça, ça va. Mais la tête, la tête, Franquin l'a conçue très humoristique. C'est un ovale horizontal. En réalité, il n'y a aucun animal qui a une tête comme ça. Il a fallu trouver la résolution réaliste de cette bestiole. Et moi, je m'en suis tiré parce que j'ai découvert un crâne d'ours, en fait, qui était un ovale comme ça. Et du coup, ça marchait très bien. Il fallait juste trouver maintenant le faciès qui fonctionnait avec ça. Trouver la bonne taille du nez. Et alors, le dessin des tâches sur le visage, j'ai plutôt repris le masque des félins. Parce qu'il y a des tâches, il y a tout ce jeu avec les sourcils et tout ça. J'ai réduit la taille des yeux, évidemment, parce que ce n'est pas des yeux humoristiques. Il fallait mettre des plus petits yeux. Enfin, tout ça, c'est une sorte de cuisine. Ce n'était pas facile. Et encore maintenant, je sucre, pour le dire en bruxellois. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a un challenge. Il y a un vrai challenge. Et j'essaye toujours que Franquin, qui est au-dessus de mon épaule, soit content. Sous-titrage Société Radio-Canada